D'habitude quand je marche ici, c'est avec un pantalon de pêche et au moins avec de l'eau jusqu'ici. Une situation catastrophique pour la Fédération de pêche de la Haute-Vienne. Elle déplore un manque de prise de conscience en amont, en dépit des alertes du comité sécheresse demandant d'anticiper toujours plus tôt chaque année. C'est quelque chose qui se travaille avant. Mais de ce point de vue là, moi il me semble que les services décentralisés de l'Etat doivent avoir des comportements vertueux. Or j'ai assisté encore cet été à des dérogations réglementaires et la dérogation réglementaire permet de voir des choses comme des vidanges d'étang ou là où je suis récemment, une vidange et un remplissage d'écluse qui raisonnablement ne devraient pas se faire dans cette situation-là. Même inquiétude pour l'avenir du côté des agriculteurs. Les troupeaux commencent déjà à manquer d'herbe. Cet éleveur regarde inquiet son dernier prêt encore vert. La terre est dure comme du béton et on est vraiment dans un cul-de-sac. Dans un cul-de-sac en termes de proposition parce que ça serait l'époque de planter du colza, ça serait l'époque de planter du sorgho, beaucoup de cultures qui peuvent permettre pendant l'hiver d'avoir un affouragement supplémentaire et même du blé noir éventuellement et on se retrouve à regarder le ciel et à attendre. Sans pluie ni orage depuis un mois, mais du vent et des pics de chaleur. Résultat, c'est l'année la plus sèche depuis 50 ans. Il est tombé, ce qui tombe habituellement sur la région Limousin dans les six premiers mois de l'année. Et puis on a eu cette rupture avec le mois de juillet où là il n'est quasiment rien tombé et comme on n'a pas de nappe phréatique en Limousin, qu'on n'a pas de réserve particulière, on dépend des cours d'eau, de l'écoulement, etc. Et donc on se retrouve dans une situation difficile. La sécheresse se présente cette année encore plus tôt. L'anticipation devient la seule réponse. Reste à trouver les solutions.